Cette présentation de la FF6 Assez intéressant, puisque du coup on peut déjà applaudir Ankymi Applaudissements pour Ankymi Sous jeu en plus, Final Fantasy VI, un des RPG de Squaresoft même à l'époque Quand il est sorti, les plus reconnus en fait Et là on a quand même de la chance, parce qu'on a quelqu'un qui a participé au tour de la C6 Speedrun Donc tu nous expliqueras un petit peu tout ça Et là on a quelqu'un qui va nous faire des démonstrations Des parties qu'on peut réaliser en fait à la manette Sans utiliser d'outils Parce qu'il y a beaucoup de choses exploitables dans ce JRPG Au final, on s'est intéressé pas mal à ce jeu Et on a fait pas mal de découvertes, je te propose de t'asseoir tranquillement Et donc Ankymi, dès que tu es prêt, tu peux commencer à faire une petite démonstration Et puis on va s'adapter Oui exactement, il y a beaucoup de glitches qui ont été découverts Notamment pour gagner du temps Parce que c'est à la base Principalement c'est pour le speedrun On s'est intéressé à essayer de terminer un JRPG le plus rapidement possible C'est vrai qu'il y a beaucoup de speedruns qui sont faits sur des RPG Mais aussi des JRPG Et c'est vrai qu'on se dit, est-ce qu'on peut vraiment gagner du temps là-dessus Parce que c'est des jeux qui sont calibrés pour faire des fois plus de 50 heures Est-ce qu'on, quand on le fait normalement, c'est vrai Bon admettons quand on se promène un petit peu Mais il y a aussi des techniques dans ces jeux-là Et qui permettent vraiment, vraiment d'économiser beaucoup, beaucoup de temps Et qui ont demandé pas mal de travail pour essayer de les dénicher, je me doute aussi Alors ce qui est intéressant avec FFC, c'est que Pour dire qu'FFC est sorti en 1994 Il n'est pas terminé là-dessus Et qu'il est d'abord sorti le 2 avril au Japon Et bien sûr il n'est jamais sorti chez nous à cette époque-là sur la version SNES Puis là on va voir la version Famicom Qui s'appelle Final Fantasy 3 aux Etats-Unis Donc ça, ce n'est réalisable sur cette version-là ? Oui, c'est très important d'avoir la version américaine Et pas n'importe quelle version américaine La version 1.0 La première version de la cartouche Parce que, comme j'allais dire, il y a un des glitchs Du jeu dans les glitchs principales qui a été découvert très très tôt après la sortie du jeu Et donc Squaresoft a fait une deuxième version de la cartouche correctrice La 1.1 Mais si je ne me trompe pas, la 1.1 est un peu plus rare que la 1.0 Donc assez souvent quand on achète le jeu, on va avoir la 1.0 Voilà, de tomber sur la version qui va bien C'est ça, mais comme tu sais, à l'époque on ne communiquait pas trop sur les nouvelles versions Qu'on sortait des cartouches Oui, c'est vrai que c'était très très confidentiel Il fallait des fois regarder bien, regarder la cartouche, regarder la boîte Il y a des numéros de série pour savoir que c'est ça C'est ça Donc voilà, le glitch principal qu'il va utiliser On est dans un combat On est dans un combat, voilà Il y a le troisième personnage qui est le personnage de Realm Qui est en bas, qui est invisible Oui, c'est assez bizarre C'est un état, peu importe Et le personnage, sa capacité fait ça Parce que tous les personnages du jeu ont une capacité propre Donc sa capacité s'appelle Sketch Donc ça permet de faire un croquis d'un ennemi Et en fait, ça retourne l'attaque de l'ennemi contre lui-même Une attaque de l'ennemi contre lui-même C'est ça, un miroir Et en fait, dans la programmation de cette attaque, il y a un bug Oui Qui est que si la capacité rate Capité Sketch rate Et si on a certaines conditions très particulières On peut avoir des bugs graphiques qu'on a ici Mais ce n'est pas seulement des faits graphiques Oui, parce que ça, c'est juste qu'en fait Pour le speedrun, c'est un intérêt ? Oui, c'est un intérêt parce que, regarde, là il va dans l'inventaire Et là, il a plein d'objets Bon, on n'a pas encore trop vu Ça a été très vite Parce que là, en fait, il fuit Même là, ça déconne dans l'inventaire Il fuit le combat, voilà, c'est vrai Et dans son inventaire, il va avoir plein d'objets qui sont apparus Qui ne sont pas, regarde, là Voilà, là, tous ces objets, tu vois Ça fait une duplique, enfin non, ça fait apparaître des objets Des objets qu'il n'avait pas du tout dans son inventaire Ça a totalement corrompu son inventaire Ça fait apparaître des objets, notamment qui ont zéro Qui existent dans le jeu Oui, tous les objets, en fait, tous les objets existent Enfin, il n'y a pas d'objet avec l'identifiant qui n'existe pas Mais tu vois, il a des objets avec zéro quantité D'accord 31 quantités, 98 quantités Donc là, il va placer un objet spécial Dans l'emplacement, je crois, 186 Enfin, c'est très particulier C'est très particulier Qui est l'objet qui s'appelle Google Et qui va permettre de réaliser un autre glitch D'accord Mais alors, du coup, c'est que quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait ? On génère des adresses mémoires qui correspondent à l'ID de l'item Et pas leur quantité Parce que comment on arrive à avoir des choses comme ça ? En fait, c'est une corruption Quand on fait la capacité sketch Donc, j'ai dit que l'attaque est retournée contre l'ennemi Donc, tu vas voir le sprite de l'ennemi qui est normalement apparaît à l'écran Donc, le jeu, en fait, fait une copie mémoire du sprite Qui est copie d'un endroit et réoccupe d'un autre endroit Et quand la capacité rate Et sous des conditions très, très particulières Que je pourrais expliquer en détail, mais c'est un peu long à expliquer Donc, il y a ce glitch qui se provoque Et en fait, le sprite de l'ennemi est recopié au mauvais endroit Et recopié bien plus que nécessaire Il y a une sorte de boucle très longue Un overflow qui se met en place Et il commence à copier là Et puis, il continue à copier, continue à copier Et il va parcourir toute la rame Et il va copier un peu partout dans la rame Et notamment, il va copier dans l'aventure Mais pas que C'est pour ça, par exemple, que là, il est invisible Parce que ça a écrasé l'endroit dans la rame Qui dit quels sont les sprites des personnages, etc Donc ça, voilà, ça corrompt un peu tout Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est normalement, c'est l'inventaire C'est l'inventaire qui va nous intéresser pour la corromp Parce qu'on fait apparaître des objets, mais qui peuvent être très utiles C'est ça, en fait, le but Normalement, qu'on n'a pas à ces moments-là du jeu Parce que voilà, ce glitch est possible à faire dès qu'on a Realm Le petit truc un peu négatif, c'est que Realm, on l'a assez tard dans le jeu C'est le personnage qu'on a eu plus tard dans le jeu, si je ne me trompe pas Après les personnages optionnels, on l'a en speedrun un peu après deux heures de speedrun En speedrun ? En tasse, c'est deux heures, si je ne me trompe pas D'accord Oui, je ne sais plus Non, un peu plus, c'est pas très grave Allez, environ un peu plus de deux heures, c'est pas très grave Mais voilà, dès qu'on l'obtient, là, on peut casser le jeu Ça va loin, parce que même les dialogues, j'ai l'impression que ça ne se passe pas bien Oui, donc là, il a fait un setup particulier Donc selon le setup qu'on a, les sorts qu'on fait au début du jeu Une sorte de recette de cuisine, une préparation, un petit mode opératoire Donc il a lancé par exemple des tinctures Qui sont des items qui te changent, enfin qui rajoutent des MP Et ça, ça a été important pour la préparation du setup Donc chaque setup différent va avoir des effets différents Il va t'écrire des objets différents dans l'inventaire Et certains vont avoir des effets graphiques comme on voit Mais pas tous, pas forcément D'accord Donc là, on a fait un Pour montrer un petit peu, du coup Voilà, à la fois la corruption d'inventaire Et puis la corruption, donc pour ça qu'il est dans l'airship La corruption des sprites, des personnages, etc Là, on a vu par exemple les palettes Je ne sais pas si tu as vu, Locke, il avait une couleur bizarre Les palettes du jeu sont différentes D'accord Que d'habitude Et là, il va faire donc une deuxième Il fait une save Ouais, alors là, il fait une save, il reset C'est pour être sûr d'avoir le bon combat Ah, c'est parce qu'il a reset alors que vous avez un occident Ouais, c'est ça Il veut avoir un combat particulier Qui a que 1 chance sur 3 d'apparaître Donc c'est pour gagner un peu de temps Il sait que si il sauvegarde, il recharge La mémoire sera au bon endroit Enfin, l'aléatoire sera au bon endroit Et il aura la sauvegarde En se mettant sur la forêt qui est là D'accord, il va avoir le bon ennemi en fait Donc là, il va refaire la même chose Il va faire aussi un setup Où il va faire des... Lancer à la fois des imps Donc c'est le premier personnage C'est lui qui est important C'est sur lui Qu'il faut faire des changements d'état Soit l'enchantement d'état en imp Donc il en fait désactive toutes tes magies Sauf une Ou alors il rajoute des MP Ou alors il enlève l'état Donc tout ça, ça participe à un setup Le but, c'est que tu aies un historique Grosso modo Dans l'état du jeu Si un sort est disponible ou non Et c'est cette valeur-là Qui est utilisée pour le glitch en fait Donc c'est pour ça qu'il doit changer l'historique C'est-à-dire, tu as le droit de faire des sorts Puis tu n'as plus le droit Puis tu n'as plus le droit Puis tu n'as plus le droit Ou qu'il rajoute des MP Pour modifier cet état-là Donc voilà, il a un setup assez long Et il s'est mis à cet endroit très particulier Parce que ça, c'est un ennemi In Tank Gear Qui est dans une île Alors bon, désolé pour ceux qui n'ont pas fait le jeu Il ne faut pas venir ici Mais bon, j'ai spoilé un petit peu Il y a deux Le jeu, l'histoire du jeu est construite en deux parties Première partie, World of Balance Donc le monde est dans l'état normal Et ensuite, le monde est détruit En fait, deuxième partie du jeu Et là, il est dans la première partie du jeu Le World of Balance Et son but, c'est qu'il va faire un glitch Qui va lui permettre de passer dans la deuxième partie du jeu Directement dans la deuxième partie du jeu Donc il s'est placé à ce setup particulier Donc là, tu vois les Google Ce dont tu nous as parlé Donc là, ils étaient en jaune Ça veut dire qu'ils peuvent être équipables C'est-à-dire qu'on peut l'équiper Et ce qui n'est pas normalement prévu C'est un accessoire Oui, tu ne peux pas le faire dans ce menu-là Enfin, pas dans un menu de combat Voilà Tu peux le faire quand tu vas dans ton menu Sur la carte, par exemple Oui, dans un menu de combat Tu ne peux équiper que l'arme et le bouclier Pas le reste Et donc il a placé cet objet à cet endroit particulier Oui, dans son inventaire Il a déclenché le glitch Et donc le glitch, j'ai dit qu'il modifie l'inventaire Mais il modifie aussi les propriétés des objets C'est-à-dire le fait d'être une arme Le fait d'être un bouclier Le fait d'être un outil Le fait d'être pouvoir lancer ou pas Le fait d'être équipé par le premier Ou le deuxième Ou le troisième Ou le troisième Ça changeait de propriété Et comme il a placé à ce slot particulier Le glitch a modifié la propriété de l'objet Sans modifier l'identifiant de l'objet Donc c'est toujours des Googles Il y a toujours le même nombre Je ne sais plus exactement Mais sa propriété est changée Et du coup, c'est devenu une arme D'accord Et du coup, il peut l'équiper Donc il peut l'équiper Puisque tu disais qu'on peut seulement équiper les armes Et les bouclier Et ça permet d'équiper des Googles en combat Parce que hors du combat Tu ne peux pas l'équiper normalement Donc ça, ça servira pour la fin Mais là, il a pu le faire à ce moment-là Donc là, il a en fait eu un freeze C'est pour ça qu'il l'a fait à ce moment-là Et là Qu'est-ce qu'il se passe ? Où se trouve-t-il ? Parce qu'il était dans la forêt sur la carte Et ce n'est plus le cas Il s'est trouvé à l'intérieur d'une cave Qui normalement Tu rentres dans cette cave En te faisant aspirer par un ennemi Un ennemi qui se trouve dans la deuxième partie du jeu Dans le World of Rune Comme j'ai dit Oui Le monde dévasté Voilà Dans cette île triangulaire Voilà C'est cet objet Cet ennemi Zone Hitter Normalement Quand tu es dans le World of Rune Tu te fais aspirer par cet item Tu arrives dans la cave D'accord ? Et quand tu es dans la cave Tu as un petit spot Avec la lumière Où tu peux sortir Et cet ennemi Évidemment Ne se trouve que dans la deuxième partie du jeu Le World of Rune Oui Mais que se passe-t-il Si tu arrives à rentrer dans la cave A la première partie du jeu Au World of Balance Et que tu vas dans le petit spot lumineux Le jeu va te dire Ok Tu es dans la cave Donc quand tu rentres Quand tu sors Forcément Tu vas te tuer dans la deuxième partie du jeu Puisque l'ennemi ne se trouve que dans la partie du jeu Donc tu vas totalement skipper D'accord Une grosse partie du jeu Une grosse partie du jeu Voilà Parce que Tu as réussi Alors tu vas me dire Comment est-ce qu'on a réussi à rentrer dans la cave En fait c'est Avec ce glitch Parce qu'on était en combat On était en combat et on est passé dans cette cave Voilà C'est parce qu'avec le setup particulier qu'il a fait Et le glitch qu'il a fait Il a réécrit Donc j'ai dit que le glitch réécrivait dans l'inventaire Mais écrivait aussi à plein d'autres parties Et il a réécrit juste la valeur Qui t'indique Si à la fin du combat Tu vas avoir une fin de combat normale Tu vas revenir dans la carte du monde Ou alors tu vas revenir dans la cave Parce qu'il y a un script particulier Et cet ennemi là en fait Il doit t'aspirer Et quand il a aspiré tous tes persos Tu as un script spécial Qui s'enclenche Le jeu te dit Tu as été espéré par l'ennemi Tu vas te retrouver dans la cave Dans la cave Et donc écrit une valeur particulière dans le jeu En disant Tu as été aspiré Tu te retrouves dans la cave à la fin du combat Mais on a court-circuité tout ça Avec un glitch Qui a directement écrit la valeur Dans la mémoire Qui dit Tu as été aspiré par l'ennemi Et tu te retrouves dans la cave Et quand tu sors Tu as sauté toute une partie du jeu Et tu peux aller directement à la fin du jeu Parce que la spécificité de cette deuxième partie du jeu C'est à peu près au deux tiers On va dire Trois quarts C'est pratiquement la fin en fait C'est pratiquement la fin Mais normalement tu dois aller récupérer Tous tes personnages à un Parce que tu es à la fin Il y a un gros cataclysme Et tu as uniquement Céleste Un personnage Et tu as plein de quêtes Pour aller chercher un à un Tous les autres personnages du jeu Mais le truc c'est que là Il a fait ce Donc son appel est la Wong Warp Il s'est téléporté à la fin du jeu Mais il avait déjà toute son équipe A ce moment là Et donc il a gardé toute son équipe du jeu Donc il n'aura pas cette étape en plus à faire Qui prend pas mal de temps Qui prend pas mal de temps Et dans un speedrun Avant la découverte de ce glitch Il fallait se dire Alors quel personnage Quel personnage j'ai besoin Et il fallait faire un compromis C'est à dire Plus de personnages tu allais récupérer Plus ça te prenait du temps Même si ça rendait la fin du jeu Un peu plus sûr Donc il y avait ce compromis à faire Qui était un peu difficile Où tu pouvais pas te permettre D'aller récupérer tous les persos du jeu Parce que ça prenait du temps Et du coup les combats étaient plus difficiles Et là on a totalement court-circuité ça Tu as ton équipe au max Quasiment au max Et tu vas pouvoir Et ben aller A la fin du jeu Mais le truc c'est que là tu vois Mais du coup tu vas peut-être quand même avoir un problème Tu vas pas avoir un problème de niveau Tu vas pas être embêté Non parce que Voilà le glitch va nous permettre d'avoir d'autres items Et les googles que tu as vu Qui seront équipés en armes Vont être très utiles D'accord Mais avant ça tu remarques peut-être quelque chose C'est qu'il n'y a pas de combat qui se déclenche Oui il n'y a plus de combat alléatoire C'est bizarre En vrai il y a des combats alléatoires Conséquences du glitch également Non il n'y a pas autre chose C'est le combat qu'on a fait contre le zoniteur Tu te souviens Après avoir passé la cave Après avoir passé la cave Là pareil il a fait un autre glitch Qui lui a fait apparaître un item du jeu Qui s'appelle les Moogle Charms C'est un item spécial qui permet Alors là tu vois Moogle Charms C'est un item qui permet d'enlever tous les combats alléatoires du jeu D'accord Mais normalement cet item ne peut être équipé qu'avec un seul personnage Qui est Mog Oui Et donc là on a vu qu'il y en avait Mais là avec le glitch il a réussi à l'équiper du coup Sur ses inventaires En fait il a fait popper Pour être plus précis Il a fait popper dans le dernier slot d'inventaire du jeu Qui est le slot 255 Et normalement il y a un glitch dans la version japonaise Qui permet d'équiper Si tu places un item en slot 255 Et tu appuies sur le bouton d'optimisation Il va prendre l'item de 255 Et il va l'équiper à la place de l'item Soit un accessoire, soit un bouclier Ce glitch était corrigé dans la version américaine Mais avec le sketch glitch Donc glitch avec Realm Tu peux écrire un item dans le slot 255 Et du coup il a fait optimiser Et ça lui permet de l'équiper sur n'importe quel perso D'accord Et du coup il a équipé sur trois personnages Qui sont dans les trois équipes Parce que là c'est la tour finale En fait tu as trois équipes que tu dois contrôler Et donc les trois équipes ne vont pas avoir de combat Et donc là il montre En fait là il y a un item Il y a un ennemi qui a un moment déclenché Le boss, là il est mort Et là il montre en fait un glitch particulier Où tu changes d'équipe À un moment très particulier Juste avant il y a une petite taille Une petite case où se déclenche le boss Et juste avant d'arriver sur la case Tu appuies sur le bouton Y Qui permet de changer de personnage De groupe Parce que là c'est un des rares Parce que le moment dans le jeu C'est trois groupes De trois groupes Voilà tu peux changer entre groupe Avec la touche Y Et donc tu changes de groupe Donc tu cycles en fait Sur les trois groupes Et quand tu reviens sur le groupe initial Où normalement ça déclenche le boss Tu rentres dans le menu Tu changes de personnage de place Et quand tu sors du menu Tu laisses appuyer sur gauche Et tu vas en fait Désactiver la petite case Avec l'événement Qui va faire Popper le boss Et qui va déclencher le combat D'accord Donc là il a réussi à sauter un boss On va le revoir T'en fais pas On va le revoir une deuxième fois On pourra plus voir En plus détaillé En plus détaillé Parce qu'il va le faire deux fois En plus C'est un glitch Qui permet de désactiver Un événement d'une case En fait Et on verra Et ça marche uniquement Si tu as trois équipes Si tu peux switcher Entre deux équipes Voilà Et donc Il y a d'autres boss Qu'on va pas pouvoir sauter Dans cette tour de Kafka Qui est à la fin du jeu Mais On va voir Qu'il va réussir Même avec une équipe À bas niveau À pouvoir se défaire d'eux D'accord Donc là on est sur la partie Où on doit actionner Différents interrupteurs Et avoir des équipes Qui vont se mélanger Les unes et les autres Enfin qui vont prendre Des différents circuits Donc là tu vois Il pousse Sur le petit bouton Pour ouvrir une salle Et ensuite avec le perso Il va repousser sur le bouton Etc Pour aller activer Un interrupteur Qui ressort Et tout ça Donc tu vois C'est une séquence Qui est quand même très longue Dénéralement on a des combats aléatoires Oui en plus Qui sont très dangereux Pour certains qui sont vraiment Vraiment très dangereux Oui c'est qu'il y a des ennemis Comme on est à la fin du jeu Il me doute que les ennemis Soit assez musclés Donc ça peut prendre très très cher Tu peux mourir très facilement Sur certaines zones Donc là L'effet du Moogle Charm Est très très important Pour enlever tous les combats aléatoires Qui a réussi à mettre du coup Sur trois personnages De son équipe Parce qu'on a fait poupée En fait plein de Moogle Charm Et donc en allant sur l'optimisation Sur trois personnages Et en dispatchant Ces trois personnages Sur les trois équipes différentes Qui est un seul perso Qui est cet item Du groupe Pour qu'aucun de ces groupes N'ait un combat aléatoire Donc là il se prépare Pour un combat Qui va faire De manière presque classique Presque classique Je ne sais plus quel Ah voilà Donc là Tu vois il est en Magitech Donc ça c'est aussi L'effet du glitch C'est un des premiers glitchs Qu'il a fait C'est en fait C'est un état Un peu comme l'état Tu sais confus Ou invisible Ou empoisonné Ouais C'est vraiment un état Comme n'importe lequel Et là il va utiliser Le joker Donc c'est La capacité De cet air Qui est la roulette C'est sa propre Capacité spéciale Qui permet S'il arrive à avoir 7-7-7 Ça tue directement Ça tue directement Enfin n'importe quel item Enfin n'importe quel ennemi Et certains boss Pas tous Mais certains boss Ça ressemble un peu A la technique de K6 Exactement Dans FF7 Sauf que K6 Si je ne me trompe pas C'est tous les boss Ouais peut-être Et ici c'est uniquement Certains boss Et il se trouve que ce boss là Et bien il est sensible Au joker dome Donc tant mieux Du coup il a fait exprès D'avoir cette air Dans cette Et c'est facile à sortir Le joker dome Alors là je te coupe Je vais en passer après Là il fait ce truc là Donc il va le faire deux fois Tu vois Là il suit le jeu perso Il a refait le changement Il monte Il appuie sur Y Il cycle sur les trois groupes Et là il appuie sur X Directement Il change Rechange les personnages Les persos Et il appuie sur O Et là il est passé Parce qu'en fait Tu avais un tapis roulant Vers le bas Avec un événement Qui dit tu glisses Vers le bas Ouais Et donc il fallait le faire Pour désactiver cet événement Et il y en avait deux en fait Il y avait deux cases De tapis roulant Donc il le fait deux fois Et ça ça lui permet De sauter un boss Entier Un nouveau boss D'accord Et alors je te reviens Sur le 777 Ce n'est pas possible De le faire tout le temps Il faut mettre L'aléatoire du jeu A une certaine valeur Enfin une de certaines valeurs Pour pouvoir la faire Et ça a été l'utilité D'un item Qu'il a lancé au début Qui était si je ne me trompe Un éco-screen D'accord Donc il a lancé un item Au début Et ça permet De mettre l'aléatoire Dans la bonne disposition Pour pouvoir obtenir Les 3 sets Exactement Ici autre boss Il va utiliser Je pense une autre technique Pour qu'il fuit Alors Je ne sais pas Ce qui Tu vois pourquoi Il a risqué Il a peut-être Il a fini l'ordre Ah oui Il a oublié D'équiper un esper Parce qu'il lui faut Absolument le menu magie Pour faire D'accord Pour faire le glitch Dont il a besoin C'est pas grave On va revoir A nouveau Le skip du boss Sorte bien suivre Voilà Hop Il faut en fait Changer les deux premiers Il faut que le leader change C'est le leader Il faut que le sprite du leader Enfin le leader change Il a le refaire encore une deuxième fois Voilà Donc ouais Il faut qu'il équipe un esper Pour débloquer le menu magie C'est pas grave S'il a pas de magie Mais équiper un esper Permet de débloquer le menu magie Et c'est là Que les googles Dont on a vu Vont être très importants J'ai commencé à expliquer un petit peu Donc on a réussi à équiper un item Qui est pas une arme Donc on va pouvoir attaquer avec Et on va attaquer avec Et selon l'arme qu'on utilise Ça va provoquer un bug Parce que c'est pas une arme à l'origine Parce que tu frappes avec tes lunettes Voilà Je frappe avec les lunettes Donc ça va provoquer un bug Et avec les lunettes Il y aura un setup Qui va être assez difficile à faire Mais bon Il m'a dit qu'il a réussi C'est très bien En fait Pendant qu'il va attaquer Avec ses lunettes Avec un autre perso Il faut ouvrir le menu magie Un timing très particulier Et ça va remplacer le menu magie Par le menu d'inventaire D'accord Donc il va avoir la liste De tous ces objets Qu'il va pouvoir sélectionner Donc là Donc là il a déjà Il a lancé son attaque Là il se prépare Normalement sur la magie Non Là il lance son attaque Là il se met son magie Voilà Alors là est-ce qu'il a réussi J'ai envoyé les trucs au biseau Non il a pas réussi Donc en fait Il scrolle en haut et en bas Parce que les items Vont pas apparaître Il faut qu'il scrolle Pour voir si les items Apparaissent à la place des magies Alors là c'est pour ça Je crois qu'il a équipé Les force sheets Et c'est pour être un peu safe Oui parce que je vois Qu'il prend pas de dégâts Et qu'il y a une attaque à raté Voilà Là il a réussi Tu vois il peut scroller Très en bas Très en haut Bon là il y a plein de Là tu vois T'as les items Qui apparaissent Et il va lancer Un item particulier Qui a x potions Alors qui est Il y a un décalage C'est pas ce qui est sur Ce qui est au bout de la main C'est pas ce qu'on voit Qui choisit La x potions Et Et le combat est terminé En fait il a fait fuir le boss C'est Avec une potion Alors Avec une potion C'est ça Donc l'histoire c'est que Tu as ouvert le menu magie Mais tu as accès aux items Et quand tu lances un item Ca va pas lancer l'item Ca va lancer la magie Qui correspond à l'item Donc chaque item A un identifiant dans le jeu Chaque magie A un identifiant dans le jeu Entre 0 et 255 Et si tu lances L'item Avec identifiant 35 Et bien ça va lancer La magie Avec identifiant 35 Donc il y a une correspondance En fait D'accord Donc là quand il a lancé L'objet Ca avait un identifiant Qui correspondait A la magie Qui est une magie Qui s'appelle Baba Brest Qui est disponible Qui a un boss du jeu Et un boss du jeu Très tard dans le jeu Qui lance une magie Mais en fait C'est une magie scriptée C'est un combat scripté En fait Il veut que tu fuis Donc il lance une magie Qui te fait fuir Automatiquement Mais comme c'est lui Qui a lancé la magie Ca l'a fait en direction du boss Et le boss a suivi Et ça marche sur ce boss Et ça marche sur tout le monde Sur tout le monde Sur tout le monde Absolument tout le monde Ca fait fuir automatiquement Et ça termine le combat Donc du coup Le combat est terminé Ici autre boss Il va utiliser une autre technique Ouais Différent de ces combien de voix C'est qui va lancer L'état invisible L'état clear Je crois que ça s'appelle Sur le boss Et cet état est un peu glitché C'est lorsque tu as l'état invisible En fait Les attaques physiques Tu les esquives Mais tu es très sensible Aux attaques magiques D'accord Et tu es à tel point sensible Que lorsqu'on lance Une attaque de mort Instantanée Et bien tu vas être sensible A l'attaque de mort instantanée Même si ce n'est pas le cas D'habitude Ok Donc là il a lancé L'état de clear A l'ennemi Au boss Et ensuite Donc il était en état magitech Donc il a accès Aux commandes Enfin aux attaques De l'armure magitech Il y a une des attaques Qui lance l'état de mort L'état de mort Qui s'appelle X1 Et donc du coup Comme on l'a rendu sensible A cet état On va pouvoir S'en défaire très rapidement Exactement Le boss est mort Donc tous les boss Ne marchent pas Avec cette méthode Oui Mais heureusement Celui-ci Celui-là fonctionne C'est pour ça Que le routing A été très crucial à faire Pour savoir quel perso Tu mets dans quel équipe Pour quel chemin Parce que tous les boss Ne sont pas sensibles A toutes les techniques Donc il a fallu trouver Le chemin qui va permettre D'utiliser ces techniques Pour ne pas se retrouver bloqué Contre un boss Qu'on ne pourrait peut-être Pas tuer rapidement Exactement Et ça c'est la route Qui est utilisée actuellement Dans le speedrun Donc Any% Parce qu'il existe De l'Any% Sans corruption de mémoire Je suppose Oui Sans le glitch Qu'on a vu Pour sauter toute une partie Du jeu C'est ça Mais là il utilise Je pense Sauf s'il y a eu Des modifications Enfin à peu près La route qui est utilisée Alors peut-être Que le bababras Il s'est utilisé Sur plus de boss Que ce qu'on a fait Mais là il a voulu montrer Plain de méthodes Une autre méthode Pour se débarrasser En tout cas dans le TAS La méthode la plus rapide C'est d'utiliser Le bababras Parce qu'il faut De tout Pour utiliser le kill Parce qu'il faut le rendre Il faut le rendre Sensible A la Enfin A la magie Et après on voyait C'est le magie Pour la dernière attaque Pour le X-Fair Oui c'est ça Le bababras T'as juste à attaquer Avec un perso Et à faire le glitch Et en plus L'avantage c'est que Tu n'as pas l'animation De la mort Qui est très longue Et qui dure peut-être 30-20-30 secondes Il commence à se décomposer Si tu le fais fuir Tu n'as pas cette animation D'accord Oui il se barre En général C'est vrai que Les fuites C'est ce qu'on cherche le plus Quand on a des combats aléatoires En général C'est vrai qu'on cherche On cherche les fuites Parce que ça évite D'avoir l'écran de bonus Quand on a battu Et puis ça évite des tours Forcément Puisqu'on ne va pas Aller taper l'ennemi Et souvent d'ailleurs C'est aussi le truc Enfin dans certains jeux C'est tout de suite disponible C'est à dire que Si tu lances la fuite Ça prend le dessus Même si c'était la priorité Qui était du côté de ton ennemi C'est qu'il voulait l'attaquer Oui Dans certains jeux Ça le fait C'est vrai Pas forcément dans tous Mais Ici on arrive au boss final Boss final qui est en Plusieurs parties Quatre parties Si je ne me trompe pas Quatre Moi je ne connais pas bien Il y a quelqu'un qui nous a soufflé Moi je ne vais pas jusque là Toi tu travailles sur la théorie Moi je tue l'ennemi Avant qu'il y ait quatre parties Donc il y a en quatre parties Qui est très long Il y a une musique magnifique C'est un grand moment Du jeu Même si on n'a pas forcément A mon avis Tout joué à Final Fantasy On a entendu parler D'un moment ou un autre De ce boss Avec des sprites magnifiques Mais On va voir Ce que va faire Enkimi En tout cas On a Comme on l'a vu Beaucoup d'armes A notre disposition Pour se défaire De boss D'ennemis Et de boss rapidement Et donc On soupçonne Qu'il va utiliser Certaines de ses armes Contre ce boss final Ici On n'a qu'un seul groupe Donc on choisit Parmi tous les personnages Un groupe de quatre Ouais Ou de moins D'ailleurs Et Donc là Juste pour les besoins Du speedrun En fait Il a limité Le nom des persos A une seule lettre Oui C'est vrai Donc là Pareil Même principe Avec l'attaque Avec les lunettes Donc là Il a raté Ouais Il a raté Une fois Je crois Oui c'est ça Et il va Voilà C'est quand même un boss C'est le dernier boss du jeu Donc il faut un petit peu faire gaffe Il va rendre sa safe Il va Il va se protéger éventuellement D'attaques Qui pourraient tuer Même s'il a équipé Pas mal de force shield Je pense Ou d'items Qui permet d'esquiver Les attaques magiques Alors là Voilà Attaque Il ouvre le milieu Là il est réussi Tu vois T'as tous les items Ça fait comme tout à l'heure Il va aller chercher L'X potion Comme d'habitude Il va lancer Son bababresse Il va le lancer Là Différemment Alors là Tu vois C'est Edgar Qui est parti Le personnage qui était mort C'est lui qui a fui Donc il a lancé En fait Sur un de ses propres Personnages Et ensuite Qu'est-ce qu'il fait ? Ah Il s'est tué Il a essayé de se tuer Mais il a raté Voilà En fait Il essaie de se tuer Oui C'est ce qu'on voit Il reste encore 177 de HP Pour le premier personnage C'est bon Et qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien Ça déclenche la fin du jeu Pourquoi ? Parce qu'il y a Un de ses persos Qui a fui Et quand tu as Un de ses persos Qui a fui Et que les autres personnages Sont morts Bah du coup Ça considère Que c'est une fuite Parce que dans FFC Il suffit qu'il y a Un perso qui fuit Pour que le reste du groupe Fuit C'est ça Mais normalement On peut pas la réussir La fuite sur le boss final Non C'est grâce En général Ça marche pas Ah non Ça marche pas C'est grâce à la magie Bah bah bref Qui prend le pas sur tout Qui marche même Sur le boss final Qui fait fuite automatique Et là Contrairement au boss précédent Il ne peut pas faire fuir le boss Parce qu'en fait Le boss est déjà En plusieurs cibles Donc il aurait fallu Lancer la fuite Sur toutes les cibles du boss Ah oui d'accord Donc c'est plus facile De faire fuir un de ses personnages Enfin c'est possible En faisant fuir un de ses personnages Et même Et même s'il fait fuir La première partie du boss Ça déclenche la deuxième partie du boss Puis la troisième Puis la quatrième star Et donc c'est plus rapide Tout le combat Comme tu l'as dit C'est plus rapide De faire fuir sa propre équipe Pour déclencher la fin du jeu Et on a sauté Peut-être dix minutes de combat Enfin Il y a un combat très Oui très difficile Plus une séquence de fin Qui est assez longue Donc un gain de temps Vraiment énorme Ah bah tu m'étonnes Et donc c'est très intéressant De voir là Ce donjon final Qui était autre part Était vraiment une plaie Pour ceux qui suivent Par exemple Mister MV Il est mort très souvent Notamment Il pouvait avoir le record du monde Plusieurs fois Oui à un moment donné Et il est mort sur des boss Ou même des combats aléatoires Au niveau de ce donjon Et là Bah le donjon est totalement safe Alors il faut maîtriser quand même Cette technique Avec les lunettes Qui est vraiment Oui oui Parce qu'on a vu qu'il a raté Donc c'est pas forcément Si simple que ça Oui Et surtout ça joue un peu Sur des timings Qui sont Il faut anticiper Le moment où l'attaque Va se déclencher réellement Pour la console Pour lancer le menu en même temps Donc c'est pas des repères visuels En fait c'est vraiment une question De timing Que tu dois apprendre Attaquer Puis lancer À un moment Où il faut calculer Pour que ça déclenche Vraiment une histoire de timing Qui est très 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 importante Bah merci beaucoup Enkemi Applaudissements pour Enkemi Qui va venir me rejoindre Enkemi Pour cette démonstration De ce que peut faire La catégorie Avec corruption de mémoire Je t'invite à venir ici Là où il y a la petite marque Prendre le micro Te mettre dans la lumière Regardez par ici C'est mieux Alors toi On va dire Tu t'intéresses À cette catégorie La particulière du jeu C'est à dire que Tu speedrun le jeu De cette manière là Ou tu t'es intéressé Au glitch Comment ça se passe en fait Dans ce speedrun pour toi Ah ça va arriver Ça va arriver T'en fais pas Ça va normalement arriver C'est bon Ah ouais c'est mieux Donc moi j'ai commencé Il y a un an et demi Le speedrun de FF6 D'accord Donc tu t'es intéressé Par speedrun C'était le premier jeu Que tu speedrunais C'était le premier jeu Que je speedrunais Parce qu'il y avait Une grosse communauté dessus Beaucoup de notes Et du coup Vu qu'il y a un an et demi Le skate glitch Ça existait Mais c'était pas documenté Donc j'ai commencé Par la catégorie La catégorie la plus difficile La no sketch Où je n'ai jamais Fini une run d'ailleurs D'accord Est-ce qu'on est vraiment En preuve aléatoire Là vers Ben disons que Certains combats aléatoires On tombe dessus C'est des movers Tu sais que tu vas mourir Tu peux rien faire Voilà Et en fait Je speedrun pas L'hanniperson Je speedrunais L'hanniperson No wrong warp D'accord Donc ce que j'ai fait là Ben en fait Je fais pop des items Mais je ne me warp pas J'utilise le google glitch Mais tu ne vas pas Dans le deuxième monde D'un seul coup C'est ça C'est à dire qu'il y a En gros une heure en plus Sur le run D'accord Il y a pas mal de catégories Au final du coup Avec tous ces glitchs Et tout Le no sketch glitch Any percent Là ce que tu nous disais Le no wrong warp C'est ça Et il y a la Est-ce qu'il y a une catégorie glitchless ? Il y a une glitchless Qui n'utilise pas le joker doom Et qui n'utilise pas Certains petits tricks C'est plutôt une catégorie Qui est faite sur la version japonaise Parce que les japonais Sont assez friands De catégories sans glitch D'accord Peut-être avec les turbo Parce qu'ils aiment bien aussi Des fois C'est ça C'est ça Notamment pour tout ce qui est machine C'est plutôt eux Qui font les catégories glitchless D'accord ok Merci à toi Je te propulse un petit peu Vers backstage Parce que tu vas pouvoir Continuer de nous expliquer Toute la passion Pour le speedrun De Final Fantasy 6 Merci à toi Kilaï Pour tes explications Très très techniques Et puis aussi On peut te féliciter Pour tout le travail Que tu as Applaudissements Pour Kilaï Le travail que tu as effectué Sur le tout la 6 speedrun De Final Fantasy 6 Mais également d'autres Tout la 6 speedrun Récemment Ikaruga Exact Exact Que je vais présenter Demain Ah bah voilà Sur la scène What the fuck Qui est là-bas Donc à tout la 6 speed Double play Comme on a pu voir D'ailleurs l'année dernière Du double play Jouer sur la grande scène C'est peut-être ça Qui t'a donné envie De te mettre Je ne sais pas si c'est un rapport Non je connais le jeu Déjà depuis J'aime beaucoup le jeu Et j'avais dans l'idée De le faire Mais j'avais d'autres D'autres travaux D'autres travaux Parce que ça prend beaucoup de temps Tout la 6 speed Ouais Donc pour FF6 Donc je tiens Je parlais aussi de Kad Mooney Oui Kad Mooney Qui t'a assisté On a fait le tasse Ensemble et on a travaillé Beaucoup sur les routes Du coup Sur le tasse Et je suis très content De voir que c'est aussi Pu être utilisé En speedrun Un run qui a été donc Accepté par tassevideo.org Enfin qui a été donc Soumis et accepté Oui Et c'est également le cas D'ailleurs pour Icaroga C'est le cas C'est le cas Voilà Merci encore à toi Merci à vous Bon courage pour la suite Merci beaucoup Et donc le temps de lancer l'interview On va se retrouver Donc nous pour Du Metal Gear Solid Ground Zeroes Donc qui va être joué Par Skullbot Et vous allez voir Ça va être assez Aussi impressionnant Parce qu'on n'imagine pas Toutes les techniques Même si ce jeu Apparaît assez court Et que les prémices De MGS5 Mais on va voir Pas mal de choses Assez techniques Pour le run à venir A tout de suite A tout de suite Un combat aléatoire Merci à vous 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 Merci. 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 Merci.